Le théâtre de Champagne, aussi appelé le cirque, est le symbole même de la culture de la ville de Troyes. En effet, son histoire est aussi riche que son programme, mystérieux et sombre. Bienvenue dans le cirque, le théâtre dramatique. Les Troyens depuis toujours rêvent de culture. Malgré les demandes à la municipalité, aucun projet ne pouvait aboutir. Pourtant, en 1859, trois entrepreneurs osèrent un projet fou. Le deal fut simple. Les trois gérants contrôlent et payent la construction de la bâtisse. Et en échange, la municipalité lègue un terrain. Mais lors des négociations, une clause a été stipulée. En échange du terrain, la mairie concède les droits d'exploitation pendant 50 ans. Mais passée cette date, le terrain et la bâtisse reviendront à la ville. Une première construction a été faite. Le cirque pouvant contenir 1000 personnes était en bois. Son utilité fut immédiat. Il clôturait les foires de Mars grâce à des spectacles équestres, des concerts, des meetings politiques. Beaucoup de choses pour un succès assuré. Pourtant, la joie fut de courte durée. Le samedi 30 avril 1892, après une réunion politique, le feu ravage la bâtisse. Heureusement pour tout le monde, l'incendie a commencé quand tout le monde était parti. Il ne resta rien de ce drame. Suite à cet échec, un entrepreneur reniflant le succès, proposa de reprendre le projet. Monsieur Plège, illustre créateur de cirque, veut instaurer l'un de ses bâtiments à Troyes. La municipalité pouvait l'utiliser comme salle de réunion. Comme pour les salles précédentes, le succès fut immédiat. Le cirque pouvait contenir jusqu'à 2000 personnes et il n'était pas rare de voir la salle complète. Le 27 décembre 1901, comme une malédiction, le cirque fut détruit par un incendie en seulement 40 minutes. La population témoigna en disant que nous pouvions voir comme jour dans le centre de Troyes. C'est 4 ans plus tard, en 1905, que le bâtiment actuel fut érigé. L'architecte, qui est celui du cirque de Monte Carlo, avait tout prévu. 2000 places pour les férus de culture, mais aussi une écurie pouvant contenir 20 chevaux pour les voyageurs venus de loin. Comme ses prédécesseurs, le cirque a connu des spectacles équestres. Mais pas que. Des combats de boxe, des soirées artistiques, des remises de prix, sans oublier de la lutte gréco-romaine. Pour vous dire que cette salle regorge de rires, de frissons et de surprises. Et c'est en 1978 qu'il devient officiellement le palais des congrès de Champagne en créant une salle pouvant contenir 1090 spectateurs. Ce lieu est donc une mine d'or, mais surtout un très bon monument de la culture à Troyes. Alors j'espère que vous viendrez y jeter un petit coup d'œil. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de l'Aube des Mystères. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada